Hey salut tout le monde, il faut que je vous raconte la fois où je me suis battu contre une antenne canal sat dans Once Human. Ah si si je vous assure, c'est ce gosse qui me l'a conseillé. Once Human c'est trop bien, je remercie le gosse, rentre chez moi, me fait un café et lance Once Human. Mon histoire commence à mon réveil. C'est quoi ces trucs qui volent là ? Ah et puis c'est quoi ce couteau dans le bide ? Oh ça commence mal. Enfin c'est pas agréable quoi. Mais bon, pas d'inquiétude, j'ai des doliprane à côté de moi. Une fois recaké, je me mis à chercher la sortie, car j'ai pas la moindre idée de ce qu'est cet endroit. Mais surtout, est-ce que vous avez vu ce boule ? Bref, j'ouvre la porte, je sais pas ce qu'il s'est passé dans ces bureaux, mais tous les employés de ménage n'ont pas l'air bien. Dans la pièce à côté, il y a un espèce de sac qui lévite dans les airs, entouré de tentacules métalliques. J'ai déjà vu des films qui commençaient comme ça aussi. Ah bah voilà maintenant qu'il y a un piaf bizarre devant moi. Quoi ? Parler à l'oiseau étrange ? Ha, logique. Il me dit qu'il s'appelle Cinq. Tes parents t'ont pas gâté. Et il me dit aussi qu'il est comme moi. Hé, calme-toi frérot, moi je bouffe pas des graines, hein. Oh bah, il décide de rester avec moi. J'espère qu'il va pas me pigeonner. Un portail ? Attends, comment ça marche ce truc ? Oh wow, c'est magique ! Oh trop bien, une machette ! Un peu plus loin, je tombe sur un... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et pourquoi il a une lampadaire à la place de la tête ? Hé, dégage putain ! J'ai l'impression que les gens ici ont de gros problèmes. Faut que t'ailles consulter frérot, hein. C'est pas normal d'être violet. Ah, et puis il y a des objets qui restent en suspens. C'est vraiment un endroit bizarre. Je continue de looter un peu ce qu'il y a autour. Ah, nickel, une casquette. Puis je traverse des portails. Et je finis par tomber sur cette salle cubique. Ils ont des pièces vraiment bizarres. Je sais pas quel est le maçon qui s'occupait de cet endroit. Il a dû oublier le niveau à bulle. Encore un coup de l'apprenti. Rien n'avait de sens ici. Mais le pire, c'est que dans la pièce d'à côté, il y avait un mec en costume qui avait une valise à la place de la tête. Mais c'est pas tout. Le gars peut m'attaquer à coups de billets verts. Alors c'est ça qu'on appelle le capitalisme. Le plus incroyable, c'est que je pouvais utiliser son pouvoir. Oh, 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 j'ai l'impression d'être Jeff Bezos. C'est vachement pratique d'être riche. Une fois terminé, il y avait une sorte de fantôme qui me demandait de la toucher. Mais c'est dégueu. C'était pour l'expérience. Et ça m'emmène tout droit sur une maison. Ha, logique. Elle appartenait à une nana qui s'appelle Mitsuko. Je faisais aussi partie des méta-humains. Hum, hum. On en parle de ton papillon dans l'œil ? Bref, on me demande de fabriquer un camp rudimentaire pour crafter ma première arme. Bordel, si je dois passer mon temps à taper des cailloux, ça va vite me saouler. Alors, mon petit campement. Et je crée ma petite arbalète. Une fois terminé, une parabole Canal Sat se met à sortir de terre. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur encore ? Et quel est le pouvoir de ce machin-là ? Et en plus, il y a des miniatures de lui. Je vois pas comment ça peut être pire. Tu l'as fait, tu nous vois, vous regardez. T'es pimpé hier et t'es là. Non, pas ça ! Il faut vite détruire cette chose abominable pour le bien-être de tous. Je lui balance toutes mes flèches dans sa grosse antenne. Puis, il finit par s'effondrer. La nana au papillon me remercie. Puis, elle me laisse partir. Sauf que la charogne me balance à 200 mètres de hauteur. Fais putain la carte ! Heureusement que j'avais mon recoups avec moi. Je profite de cet arrêt sur images pour vous dire qu'il faut vous abonner. C'est important. Très important. Vachement pratique ce petit Pokémon. Maintenant, le but est de construire sa base, j'imagine. Je vais poser ça là. Appareil unique capable de convertir l'énergie protoplasmique en d'autres formes de matière. Il échantillonne et convertit le protoplasme imprégnant les cortexs de l'éclipse et les cortexs chaotiques avant d'en analyser les fragments mémoriels. P'tain, si j'avais su qu'il fallait faire l'ENA pour jouer à ce jeu ! Bon, je continue ma construction. Une fois le minimum terminé, je décide de partir en exploration. Je tombe sur une nana qui s'appelle Marie, qui me demande d'aller vérifier pour elle un problème d'anomalie. Sans déconner, vous pouvez pas vous démerder tout seul. C'est toujours la même chose. Pourquoi c'est encore à moi de régler le problème des autres ? Ah bah tu parles d'une anomalie ? T'as vu le problème ? Il a un plateau de charcuterie sur la tronche ! C'est un chourou géant ! Je lui mets la pâtée ! T'as compris le jeu de mots ? Et je récupère la récompense qui se cache dans son... FIAC ? J'ai vraiment l'impression que le monde a sombré. Y'a plus un seul magasin d'ouvert. Les moyens de transport sont à l'arrêt. Après, bon, si on est en France... Mais en même temps, s'il y a des grosses mouches avec des gros lasers qui veulent ta peau, c'est normal. Non, mais saloperie ! Dégage ! Obligé d'y aller à coups de machette sans déconner ! Attends, qu'est-ce qui vient de me péter au cul là ? Et pourquoi y'a des araignées avec une ampoule sur le dos ? C'est Toy Story ou quoi ? Purée, y'a encore des hommes lampadaires. Par contre, sa lampe torche est vraiment pratique. On peut griller tout ce qu'on veut avec. Regardez ça, il crame tout seul ! Ça doit être ça, la 5G. C'est vrai que rien ne va. Regardez cette cabine téléphonique. On dirait qu'un oiseau géant lui a chié dessus. Même les épouvantailles pètent les plombs ! Oh putain ! Dégage ! Proche de ma base, je tombe sur un espèce de mini-robot. Il était en train de s'acharner sur un bout de rocher. Calme-toi frérot, t'as rien fait le caillou. J'améliore un peu ma base, histoire d'agrandir la surface et que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Je vous avoue que ça commence à me saouler de marcher des kilomètres juste pour me rendre à un endroit. Ça tombe bien, car la nana de l'autre fois vient de me donner une moto. C'est pour aller chercher un membre de son équipe qui ne donne plus de nouvelles apparemment. Évidemment, ça aurait été étonnant qu'elle me le donne gratuit. Et je conduis mal. Je suis arrivé. Ah oui, effectivement, il n'a pas l'air bien le collègue là. Tu veux un Doliprane ? Je comprends mieux pourquoi. Un monstre fantomatique géant vient d'apparaître juste à côté de moi. On peut discuter ? Oh putain ! Il a un gros gun ! Je lui mets toutes mes cartouches de pompe dans la tronche. Il me balance une roquette ? T'es sérieux là ? Oh nom de Dieu ! Mais va te faire foutre, bordel ! Fallait pas me chercher ! Du coup, je pars activer l'ancrage de faille du manoir délabré. Oui, oui, c'est comme ça que ça s'appelle ma mission. Bon, après, c'est vrai qu'en allant faire un tour dans le manoir, tu sens que celui ou celle qui s'occupait du ménage, il n'a rien branlé quoi. C'est abusé de laisser de la moisissure comme ça. On dirait ma salle de bain. Pareil pour les chiens, ils sont vénères. Il a dû choper la gale. Pauvre bête. Je peux peut-être gagner de l'argent avec son cuir. Une fois tous les ancrages allumés, je me dirige vers le nouveau point de rendez-vous. Oh putain ! Oh merde ! Non mais je... Je pense que je vais me calmer un peu sur la moto. Je retrouve Marie pour le briefing. Puis elle me demande d'aller dézinguer le monstre originel du truc qu'on a battu un peu plus tôt. Ouais, ouais, apparemment c'était pas la version officielle. Elle va m'accompagner. Mais je sais pas pourquoi, je crois qu'elle a pas compris comment fonctionnait le mode passager sur une moto. Bon, je laisse tomber. Je suis parti tout seul dans l'usine. Pas envie de m'emmerder avec une nana qui sait pas comment grimper sur une moto. Je grille tous les mobs de l'usine. Je rentre à l'intérieur. Puis je retrouve Marie qui n'a rien foutu de toute la mission. Je dois dire que notre collaboration fonctionne à merveille. Bon, je la flingue quand celle-là ? Je me retrouve devant la faille où se trouve l'entité à éliminer. Eh bien, c'est parti ! Allons dégommer du visqueux ! Joueur recommandé 2 ? Il y a que des petites natures qui ont besoin de coéquipier. Oh putain de merde ! A l'aide ! Ah, il fait apparaître ces saloperies ! Ça y est, j'en ai marre ! Je vais te dégommer ! Arrête de faire apparaître ces trucs dégueux ! Crève ! Mais fout moi la paix ! Ok, tu veux jouer à ça ? C'est le premier qui tombe qui perd ! Ah, je l'ai fumé ! Heureusement que j'ai un peu d'oliprane sur moi. Apparemment, j'ai looté une sorte de slime jaune. Sérieux ? Je me suis fait laver le fiac pour de la pâte à modeler ! Le retour au bercail. Je le retourne voir la nana au papillon. Tout ça pour qu'il me dise qu'il faut que je recommence ce truc plusieurs fois. Putain de merde. Mais bon, je prends la confiance. Désolé. Je commence à avoir l'habitude. C'est toujours à moi qu'on demande de faire le sale boulot. Oh là ! Je crois que ma moto n'a pas du tout apprécié nos petites balades. Mais quelqu'un peut m'expliquer comment j'ai atterri ici, bordel ! Mais bon, heureusement que j'avais un pote pour m'aider et me donner des informations cruciales pour le prochain boss. Le titan, il va t'envoyer des trucs de pissenlit, là, tu sais ? T'auras tiré dessus pour les uter. Euh, ouais. Bon, j'ai compris. J'ai plus quand même des merdés. Oh, merde ! Apparemment, il faut aussi que je regarde où je fous les pieds. Et évidemment, je me tape des tentacules dégueulasses. Ça, ça doit être l'anomalie que je dois éliminer. Et là, les fameux pissenlits. Oh, putain, la vache ! Il me reste un PV. Trève ! C'est dingue, ça ! J'ai quand même pas me laissé avoir par une simple ombre ! Et pourquoi ça continue de me poursuivre, ce truc-là ? Bon, je me casse d'ici, hein. On va aller explorer un peu ailleurs. Non, mais là, c'est sûr, je me suis paumé. Attends, pourquoi j'ai l'impression de rétrécir, là ? Mais... Mais c'est vraiment Toy Story, là ! Mais c'est dingue, c'est quoi, cet endroit ? Et pourquoi y'a un Michelin qui me poursuit ? Ah, mais ça explose, en plus, ce truc ! Ah non, hein ! T'approches pas de moi, toi ! Mais je vais crever, là ! Non, non, non ! Ah ! Mais c'est quoi, ça ? C'est hideux ! Comment je fais pour abattre ce truc ? J'suis dans la merde, j'suis dans la merde, j'suis dans la merde ! J'ai pleine bénition ! J'suis obligé d'y aller à la machette ! Ah, mais si tu tapes dans le vide, en plus ! Oui ! Attends, il est où, mon loot ? J'ai pas de loot ! J'ai fait tout ça pour rien ! C'est quoi, ce bordel ? Bon, je me suis un peu emporté. En fait, j'ai récupéré un bon sniper qui m'a permis de dégommer le boss suivant. Non, mais attends... Pourquoi y'a une maison avec des pieds, là ? Oui, car vous devez savoir que la faune est assez bizarre dans le coin. Car entre les crocodiles tronc d'arbre, les pokémons légendaires, des méduses volantes, des bus qui marchent, des crocodiles pustules, sûrement une allergie, des araignées explosives, les perceuses boches, des géraniums qui te tuent, des têtes de bébé qui marchent sur des doigts, Wall-E, et... Oula ! T'es sûr que ça va ? T'as un champignon à la place de la tête, sûrement une allergie. Alors là, je suis pas sûr que le doliprane fasse effet. Je vais aller taper à un autre boss, car avec un sniper pareil, je lui donne pas 5 minutes. Alors, à quoi il ressemble celui-là ? Ah ! Allez vous faire foutre ! Eh, si t'as bien aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner, de commenter et surtout de partager. Quant à la prochaine vidéo, eh ben je pense qu'elle se rassure. Sous-titrage Société Radio-Canada